... Vincent ? Oh Vincent ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quelle heure il est là ? Je ne sais rien, 4 ou 5 heures sans doute, pourquoi ? Pourquoi ? Tu dormais ? Non, abruti, j'étais en train de faire un pique-nique. Au XVIIe siècle, le verbe piquer a le sens de picorer, et une nique, toujours à cette époque, représente une petite chose sans valeur. On obtient donc un pique-nique, qui représente les petites choses que chacun amène pour picorer, puisqu'on va manger un peu de chacun des plats. Oui, je dormais, qu'est-ce qu'il y a ? Euh, rien, mais je m'ennuie. Oh le con ! Hé Vincent ! T'es encore là, toi ? Ouais. Et t'as pas ta chambre normalement ? Bah si. Ouais, comme ça, ça te dérange pas de rentrer dans ma piole comme dans un moulin. Au début, l'expression était « entrer comme un âne dans un moulin », parce qu'autrefois, dans le moulin, les ânes avaient la fonction de faire tourner la meule afin de moudre le grain. Et quand ils entraient dans le moulin, ils ne se préoccupaient pas de savoir s'ils allaient déranger quelqu'un. Au fur et à mesure, on a enlevé les ânes de l'expression, mais elle a gardé son sens d'entrer quelque part sans se gêner. Du coup, tu veux quoi ? Bah je voulais dire que c'est bon, j'ai trouvé de quoi m'occuper. Ah, génial ! Bonne nuit ! Ouais, ta gueule. Peut-être pas voler celle-là. Encore ? D'accord. Vous êtes encore dans mon lit ? Ah non, mais c'est parce que moi j'aime bien l'ambiance ici, en fait. Ah bah moi aussi. Ouais, toi aussi. Ouais, j'aime bien. Non, mais c'est vraiment la poisse. La poisse est une substance collante et visqueuse. Et au Moyen-Âge, lors d'un assaut, on pouvait déverser de la poisse brûlante sur les assaillants. Cette substance collait donc à la peau des malheureux qui subissait de lourdes brûlures. C'est pour ça qu'avoir la poisse, c'est être malchanceux de manière durable. Oh, je prends le large. Prendre le large ? Oh non, 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 non ! Si vous avez des expressions que vous aimeriez que j'explique, n'hésitez pas à les écrire en commentaire et j'irai me renseigner pour vous. Sous-titrage ST' 501